Regarde qui est revenu te voir après les vacances et oui c'est lulu tu te rappelles lulu vient nous voir tous les jours pour nous apprendre des nouveaux mots c'est très important d'apprendre des nouveaux mots pour mieux parler et mieux comprendre alors lulu as-tu ramené un mot aujourd'hui oui super lulu mais avant de regarder dans ton sac nous allons revoir tous les mots que tu nous as déjà appris sur le thème des animaux la poule la poule, le coq, les poussins, les oeufs coucher coucher âne l'âne, l'ânesse, l'âneau cheval le poulain la jument l'étalon chèvre chèvre le chevreau la chèvre le bouc poisson chèvre Vache Le veau, la vache, le taureau. Palmée Lapin Mouton Butiner Picorer Lécher La dernière fois, Lulu nous avait ramené... Papillon, oui, papillon. Essayons d'utiliser ce mot dans une petite phrase. Par exemple, la chenille dans son cocon s'est transformée en un beau papillon. À toi, essaye de faire une petite phrase avec le mot papillon. Lulu, peux-tu nous dire la devinette pour le mot d'aujourd'hui ? C'est un oiseau. Il a un bec large et des pattes palmées. C'est un oiseau. Il a un bec large et des pattes palmées. As-tu une idée ? Sais-tu de quel animal il s'agit ? Alors, regardons dans le sac de Lulu. Cet animal, cet oiseau qui a un bec large et des pattes palmées, c'est... Oui, tu sais ? Le canard, c'est le canard ! Eh oui ! Alors, essayons ensemble d'écrire le mot canard. Pour écrire le mot canard, il y a deux syllabes. Canard. Je vais écrire K. Regarde, il faut un... Est-ce que tu connais cette lettre ? Un C ! C'est un C. Ensuite, il faut un... A. A. C'est ça ! Comme dans les alphas, Monsieur A. Ha, 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 ha ! Oui, c'est la première lettre de Angelina. Il y en a plusieurs dans la classe qui ont un A dans leur prénom. Est-ce que toi, tu en as un ? Tu as reconnu ? Un N. C'est la première lettre de Najim. Et toi, as-tu un N dans ton prénom ? Regarde ce qu'il faut après. Regarde ce qu'il faut après. Oh, regarde ! Encore un ! A. Oui, il y en a deux. Deux A. 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 Regarde après. Rrrr. Sais-tu quelle lettre fait Rrrr ? C'est le R. Rrrr. Rrrr. As-tu un R dans ton prénom ? Quand je te pose cette question, si tu ne sais plus répondre, demande à tes parents de t'écrire ton prénom sur une feuille ou sur une ardoise. Et regarde si tu as les lettres que je te montre dans ton prénom. Et regarde à la fin. Il faut un D. Regarde le gros ventre qu'il a, le D. Nous avons écrit toutes ces lettres. Ensemble, elles font le mot canard. 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 Tu répètes les lettres avec moi ? C-A-N-A-R-D. Canard. Alors, aujourd'hui, Lulu nous a ramené une phrase avec des étiquettes. Je vais te montrer les étiquettes. Et tu vas essayer de deviner de quelle phrase il s'agit. Tu reconnais qui c'est avec sa couronne sur la tête, cette petite fille avec sa belle robe ? C'est une princesse. C'est écrit princesse. Que fait la princesse ? Regarde avec ce gant de toilette, la mousse, qu'est-ce qu'on fait ? Elle se lave. Et où se lave la princesse ? Tu sais ce que c'est ce mot ? Qu'est-ce que c'est ça ? Un lavabo. Voici donc notre phrase. La princesse se lave au lavabo. Tu essaies de la dire avec moi ? La princesse se lave au lavabo. À toi, dis-la tout seul. Bravo ! Et voilà pour les mots de Lulu aujourd'hui. Au revoir Lulu. Merci beaucoup et à demain.